Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport tous les mardis soir à 20h, rediffusion demain mercredi à 15h et ventredi à 13h. Deux plateaux ce soir. Le premier plateau c'est le plateau des handballeurs et des handballeuses avec le président, monsieur le président, bonjour, Philippe Alexandrineau. Bonsoir. Stéphanie Lambert, qu'on ne présente plus également, Stéphanie Lambert qui fait partie des personnes qui ont organisé avec Joan Boazdu, grand nom du handball réunionnais, c'est Handbeach en quelque sorte. Et bien sûr, Madame Stark, Edwige de son prénom, qui va nous parler également du handball en gros à la Réunion. En deuxième partie, on recevra certains membres de l'équipe de France, je dis bien de l'équipe de France d'haltérophilie. Ils sont à la Réunion depuis quelques jours. Leur seul souhait quand ils étaient venus à la Réunion c'était de passer sur le plateau de Top Sport. Ils pourront le faire ce soir. Et puis on parlera également sur ce plateau d'un jeune garçon qui va disputer les championnats du monde d'athlétisme en quelque sorte, chez les handicapés. Et Georges-Marie Nacoulivala sera avec nous pour nous présenter ce jeune garçon que nous sommes allés filmer la semaine dernière. Le temps que Johan Bosdu refasse sa coiffure et on retrouve ce plateau. Alors, Président, vous nous avez emmené Johan Bosdu. Parlez-nous de lui déjà. Après, on parlera de Hand, après on parlera de Stéphanie et Edwige. Oui, absolument. Bon, Johan, quand on parle handball, je pense que ce n'est pas la peine de trop s'étendre là-dessus. Mais l'avantage qu'il a, Johan, par rapport, pour moi, en tout cas au niveau des autres handballeurs, c'est qu'il a plusieurs facettes. C'est-à-dire, bon, le vrai handballeur, donc le handballeur professionnel et surtout le beach hand. Et c'est vrai que quand nous avons pris l'option d'arrêter notre saison sportive, on avait proposé qu'on allait sur des pratiques alternatives. Et ça ne pouvait pas mieux tomber la présence de Johan que je tiens à remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Et ça a été vraiment une opportunité. C'est le Covid qui l'a emmené ici, en fait ? Je pense qu'il est assez grand pour répondre. Probablement, ça doit être ça. Mais il va nous répondre à ce moment-là, puisque c'est vrai que je pense qu'à l'inverse, la pratique du handballe ne se faisait plus sur la métropole. D'accord. Handballe a arrêté pour l'instant à La Réunion. On en reparlera. Handballe qu'on pratique sur la plage. Vous étiez samedi, enfin toute la semaine, sur la plage à Saint-Pierre ou même dans les autres lieux, avec Stéphanie Lambert qui vous donnait un coup de main-haut combien précieux. Alors comment, qu'est-ce que, qu'êtes-vous venu faire ici ? Déjà, je suis passé à faire un petit tour chez moi quand même. Ça arrive, ouais. Quand même, je suis un petit peu réunionnais, donc ça faisait six ans que je n'étais pas rentré. À la base, j'étais venu me ressourcer un peu après six ans d'absence. Et c'est vrai qu'il y a un concours de circonstance, ça fait que mon séjour s'est, on va dire, transformé. Transformé, tout simplement. J'avais eu l'opportunité de soit repartir à l'étranger pour pouvoir évoluer, parce qu'il y a eu l'arrêt des championnats en métropole, donc en tout cas à mon niveau. J'aurais pu repartir soit aux Émirats ou en Espagne ou autre. Mais en fait, avec la période qu'on connaît qui est très compliquée avec cette pandémie, j'ai voulu me reconcentrer un petit peu sur l'essentiel, venir me ressourcer à la maison. Et puis voilà, et puis rester, on me retrouve en famille. Et puis là-dessus, bien entendu, après discussion avec les acteurs locaux du handball local, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de tenter une aventure et permettre de relancer un petit peu, relancer un peu, on va dire, quelque chose autour du ballon rond. Du petit ballon rond. C'est ça. Du petit ballon rond. Et si on nous demandait maintenant aux autres acteurs qui sont là avec nous, Stéphanie Lambert, par exemple, qui était avec vous à Saint-Pierre, alors comment, je ne dirais pas les acteurs, mais le public ressent ce nouveau sport en quelque sorte ? Donc, ça a été un engouement. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que les jeunes puissent s'éclater, on va dire. Non seulement les jeunes, mais les jeunes qui sont venus voir. Oui, les jeunes, les président de club qu'on a vu passer sur les sites, les entraîneurs, les encadrants, et c'est vrai qu'ils ont aimé cette discipline-là. Et moi-même, normalement, enfin, comme un cas de circonstance, je me suis retrouvée avec Johanne sur cette organisation de beach, parce qu'à la base, on devait partir, je devais accompagner une joueuse du pôle, qui a été convoquée en équipe de France U17 du Beach Hand, donc chez les filles. Et malheureusement, on n'a pas pu partir par rapport à la crise sanitaire. Et en accompagnant, la Fédé m'avait proposé de faire la formation développeur et animateur beach. Donc, du coup, comme on n'est pas parti, je me suis rapprochée de Johanne. Donc, il a accepté agréablement et avec beaucoup de sourire que je l'accompagne sur ce projet-là. Et ça s'est super bien passé. Moi-même, j'ai découvert une discipline que je ne connaissais pas, que je voyais, mais que j'ai vraiment aimée. Et du coup, cette alchimie, cette complicité, et puis ces échanges d'entraîneur, d'éducateur. Et j'ai poursuivi l'aventure jusqu'au bout avec lui. Ce qui veut dire, et le président nous approuvera, que quand il partira, dans quelques jours ou dans quelques semaines, enfin bientôt, il aura laissé un successeur ? Deux successeurs. Parce qu'il y a aussi Cédric Boiseaudu, le frère de Johanne, qui nous a accompagnés. Qui a toujours été là. Voilà, qui a toujours été là. Et avec Cédric aussi, la complicité s'est faite naturellement. Et on s'est dit, Johanne nous a proposé de continuer cette aventure, ce projet, quand il sera absent et en collaboration très étroite avec lui. Donc oui, c'est vrai que c'est une aventure, un projet qu'on aimerait bien continuer à l'avenir. Donc on a élaboré un projet, on a vu qu'il a pris forme tout de suite, et on va continuer. Et pas un mot pour l'instant de Stéphanie Stark. Edwige. Edwige Stark, Edwige Stark. On va dire Edwige. Edwige, c'est Stéphanie. Je vais demander si elle était Stéphanie. Mais non, je crois que tu me demandais si elle, c'était Stéphanie. Non, vous, Edwige Stark alors. Ben non, pas un mot, parce que tu ne m'as pas encore interrogé déjà. Mais tu peux couper la parole, ça ne pense pas de problème. Non, ça ne se fait pas, d'accord. Je suis bien élevé, moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce projet, comme me le disait Philippe tout à l'heure, c'était une belle opportunité qu'on a profité de la présence de Johanne. Que Johanne soit là. Voilà, parce que ce projet, c'est vrai qu'au niveau de la Ligue, on l'avait pensé déjà pour compenser le fait que le hande traditionnel, on ne se déroulait pas, quoi. On ne se pratiquait pas avec les restrictions sanitaires et tout. Donc nous, on était partis sur un projet, on allait le faire, le projet, mais pas sous cette forme forcément, parce qu'on était en train de réfléchir. Et c'est vrai que nous, Yannick Moreau, il m'appelle, il me dit Edwige, voilà, il faut savoir que Johanne Boiseudu, l'international de Beach Hand, il est à La Réunion, il demande à nous rencontrer, Yannick l'avait déjà rencontré aussi, allons monter un projet avec Johanne, voilà, donc on l'a rencontré et on a mis en place ce premier, c'est un démarrage sur le grand projet Beach Hand, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la Ligue, nous, on veut vraiment le développer, cette pratique. Et là, c'était le démarrage, c'était l'initiation mise en place dans les zones, dans toutes les zones, le nord, le sud, l'ouest et de nouveau le sud après pour finir. Et après, on va continuer. Et maintenant que Johanne, dans toutes les interventions qui ont eu lieu sur les sites, il a vu deux techniciens qui s'est associés à lui, la personne de Stéphanie et son frère, donc là, on va pouvoir, nous, du coup, en son absence, continuer de travailler avec ces techniciens-là. On a besoin de lui maintenant. Aussi, on a toujours besoin de lui, de toute façon, il nous a dit qu'il allait revenir. Nul et remplaçable. Nul et remplaçable. Voilà, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que lui, j'espère qu'il va, de toute façon, il reviendra à temps en temps pour une petite pécure de rappel. Oui, je repasserai. En fait, le but était, moi, ça fait cinq ans que je fais partie de l'aventure beach en balle en métropole, donc avec l'équipe de France. Il faut savoir que ça a été rapide comme transition. Le beach n'existait pas en France. On a commencé par les équipes de France, tout simplement, pour toujours au sommet, par le sommet de la pyramide, comme disait le président Philippe Banna de la FED. Donc, pour sensibiliser tout de suite, le beach existe depuis 20, 25 ans dans d'autres pays, aux quatre coins du monde. Ce qu'il faut dire, pour nous, c'est une des disciplines de demain qui sera à terme olympique. Donc, il était important pour la Fédération française de handball de sensibiliser les clubs et de se munir d'équipes nationales pour pouvoir proposer quelque chose d'intéressant sur le futur. Donc, moi, mon but, c'était, depuis trois ans, ça me trottait un peu dans la tête, avec discussion avec, bien entendu, le staff de l'équipe de France, de faire de La Réunion un spot, pourquoi pas, de beach, comme base première pour les entraînements, parce qu'on évolue quand même à un endroit, ici, à La Réunion, on a la chance de pouvoir évoluer 365 jours par an, ce qui n'est pas le cas partout. Et puis, La Réunion est très connue et reconnue pour être un vivier d'athlète, non seulement pour le handball, mais pour bien d'autres disciplines. En tout le score. Donc, pour moi, c'est une demi-surprise de voir un peu l'engouement des gamins et un peu cette facilité qu'ils ont à rentrer dans cette discipline, parce que j'étais persuadé que c'était une discipline faite pour eux. Et voilà, je suis vraiment très content, vraiment de cet engouement et d'avoir pu voir, durant cette quinzaine, qui est un vrai marathon, mais que j'ai fait avec vraiment plaisir, du matin au soir, avoir ces gamins évoluer et adorer cette discipline qu'ils découvraient. Et puis, l'encadrement, les municipalités, tous les acteurs locaux, il y a eu un vrai engouement. Et bien entendu, je ne suis pas genre à faire du one-shot. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir renouveler, développer, aller dans la durée, parce que là-dessus, je pense qu'il y a un vrai projet, un vrai apport pour le handball aussi, parce qu'actuellement, on parle de discipline alternative, tout simplement parce qu'il n'y a pas de handball, mais il faut savoir que le beach handball est une discipline à part entière. – Vous m'avez dit, en aparté, bien sûr, samedi, ce sera la future discipline olympique. Il va même remplacer le handball. – Il y a eu discussion à un moment donné, bien entendu, dans les hautes instances. – C'est ce que vous pensez, Stéphanie ? – Il y a eu discussion dans les hautes instances, tout simplement parce que l'esprit olympique, il faut que les disciplines soient représentatives de la planète entière. C'est vrai que le handball est maîtrisé par le vieux continent. Donc il y a eu une réflexion des gens compétents il y a quelques temps, de dire, est-ce qu'on garde le handball ou pas ? Donc il était question de mettre le beach. Pourquoi ? Parce que, aussi bien le Qatar, aussi bien le Vietnam, le pays d'Asie, etc. – On peut faire du beach partout. – Le Brésil, il y a du beach partout et le niveau est très relevé. Donc tout le monde a sa chance. – Ce que je vous propose, c'est de regarder les images qui ont été tournées samedi. C'était à Saint-Pierre. Il y a eu toute la matinée et puis la fin-midi. – Je vous laisse les commenter. – Je pense que Johan peut effectivement… – Johan, c'était lui aussi. – Je vous demande de vous parler. Regardez, ces gens qui ont été sélectionnés pour être là. – Oui, voilà. – Ce n'est pas n'importe qui qui est là. – En fait, c'est les jeunes que Johan, il avait repéré pendant les 10 jours d'initiation. – On reconnaît de deux. – Oui, il y a pratiquement tous les clubs, des joueurs de tous les clubs. – En fait, pour ne pas qu'il y ait trop d'amalgame et trop de questions qui sont pour moi un peu stériles, effectivement, mais qui font partie du jeu, ce n'est pas une sélection. Ça, ce n'est pas une sélection. En fait, à la base, le tour devait s'arrêter la semaine dernière. – On va écouter ce jeune garçon. – Comment tu as été sélectionné ? – J'ai participé à un entraînement, une initiation à Saint-Paul. – Ils ont vu que tu étais bon. – Oui, bon, je ne sais pas. – Pas mauvais, en tout cas. – Oui. – Ça te plaît ? – Oui. – Tu peux faire le beach ou le hand ? – Le hand, quand même. – Le hand, quand même. – Oui. – Mais s'il faut de temps en temps faire un peu de beach, ça ne te gêne pas. – À qui j'ai proposé, sur mon temps, un week-end supplémentaire, c'était pour moi les potentiels avancés. – Un autre jeune. – On va l'écouter, c'est important. – Et bien, sur le terrain, je suis assez à l'aise. Et j'aime bien que ces activités aussi en dehors, mais je pense que ça a fait qu'on ait choisi sur le... – On t'a sélectionné, en quelque sorte ? – Oui, c'est ça. – Oui, j'ai beaucoup aimé, c'est tout ça. – Alors, entre nous, le stage, ça passe bien ? – Oui, oui, beaucoup, franchement, c'est super cool. Il y a un beau temps en plus, et voilà, tu n'es pas trop chaud. – Donc, tu reviendrais à un autre stage ? – Oui, avec ça, c'est beaucoup plaisir. – Tu veux le tampon ? – Oui. – Tu es venu à pire, Saint-Pierre ? – Oui, je suis venu à pire, Saint-Pierre. – Il est venu à pied du tampon, on sait qu'il aime ça, hein ? – Il est venu à pied du tampon, oui, effectivement. Mais c'est vrai, c'est vrai pour rebondir un peu par rapport à ce que disait Johan tout à l'heure. – Ah, la faite. – Ah, voilà. – Moi, je dis que le... – Le ralenti, en plus. – Oui. – En fait, je disais que le beach, il est complémentaire, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au départ, il y avait une confusion un peu dans la tête des gens qui avaient tendance à dire, bon, il y a le handball d'un côté, et on faisait en fait allusion plutôt au sandball, qui était, j'appelle ça, le handball loisir sur les plages. Mais maintenant, le beach, c'est une véritable compétition. Et ce que disait Johan tout à l'heure, bon, moi, personnellement, j'aimerais bien que le hand reste effectivement une discipline olympique. Après, c'est vrai, c'est vrai que ça peut déranger qu'aujourd'hui, ce sont effectivement, bon, pratiquement, c'est l'Europe qui domine le handball au niveau mondial. Et ça dérange un petit peu les autres, et c'est peut-être pour cela qu'il va falloir... Personnellement, l'idéal, ce serait que le beach arrive comme discipline olympique et que le handball y soit également. Voilà le rassemblement de tous ces jeunes. C'était samedi matin sous la houlette de Cédric Boisdu, de Stéphanie Lambert et du frère de Cédric et Johan. On a eu beaucoup de questions sur pourquoi on n'a pas fait une sélection, enfin une sélection, pourquoi on n'a pas fait venir des filles. Et ce qu'on a répété et répété, c'est surtout de dire que sur les temps d'initiation qu'on a eu avec les clubs, on n'a pas eu vraiment des jeunes filles, qui ont un groupe conséquent qui est venu sur les... que ce soit à Saint-Denis, que ce soit à Saint-Pierre ou à Saint-Paul. C'est vrai qu'on a eu quand... Alors on écoute le frère. Cédric, ouais. Alors vous avez été intronisé, en quelque sorte, représentant local pour l'emballe sur la plage ? Voilà, nouvelle discipline qui existe déjà depuis un moment. Et je pense que là, la réunion se lance. Et du coup, ça c'est la première, on va dire... C'est le premier jet où on a rassemblé des gamins qui présentaient donc des bonnes aptitudes sur le sable. Donc on a voulu faire un truc en fin de beach, en fin de beach run tour, donc à la fin de plusieurs sessions sur plusieurs spots. Donc là, on a réuni quand même pas mal de clubs, et avec des gars même de 17 ans, et on bosse avec eux. Et pour pouvoir après, on va dire, implanter un peu plus cette discipline. Il y a de la bonne graine ici ? Très bonne graine. Très bonne graine. Je pense que le réunionnais, là, a des qualités intrassecs sur le sable. Donc il faut de l'explosivité, il faut du jump. Et je pense que c'est les qualités que les petits réunionnais, ils ont dans le sens de son ADN. Si on allait sur un échiquier national, où c'est que vous allez mettre la réunion ? Au point de vue classement, bien sûr. Un peu tôt, pour... Mais en tout cas, on peut bien figurer. Je pense que oui. Oui, oui. Donc on a, comme je dis, les qualités qu'il faut pour être bien de cette discipline. Oui, je pense que... Et puis, on a l'endroit aussi ? On a les spots, dans le soleil, dans le sable. Donc tout pour que les choses fonctionnent très bien. Et on a aussi les joueurs. Eux, les joueuses aussi. J'espère bientôt. Et on a aussi la pastèque. Fruits locales. Vitamines. Idrissa, comment tu as été choisi pour venir là ? Bah, parce que... J'ai fait déjà un petit recouvrement à Saint-Denis. C'est beaucoup mieux maintenant ? Oui. Je préfère ici ou à Saint-Denis ? Ici. Et toi, tu joues dans quelqu'un ? À Saint-Denis, c'est plus près content. Oui, oui, c'est plus près. Mais ici, c'est mieux aussi. Le sable est meilleur ? Oui, le sable est meilleur. Et le stage du même, il est bien ? Voilà, en quelque sorte, pour cette journée handball. Mais il y en a eu plein comme ça. Quand on sort de là, qu'est-ce qu'on doit dire, Edwige ? En fait, je voulais continuer un petit peu par rapport à ce qu'avait dit Cédric. C'est pas un sport de plage. Cédric, il l'a bien dit, c'est un sport dans le sable. Parce qu'en fait, il faut savoir... Mais le sable, on trouve souvent du côté de la plage. Oui, mais dis-toi bien que sur La Réunion, il y a des spots sur les hauteurs. Il y a des spots à Saint-Denis, à côté de Chamfleury. Pour être honnête, ça nous a surpris. On a découvert qu'il y avait un spot au tampon. Les spots à Petite-Île, où là, il y a du sable. On construit un terrain, on ramène du sable et voilà. L'idéal est bien entendu le bord de la mer, etc. Oui, c'est le côté exotique. Par contre, le dernier euro, on a participé en Pologne. C'était au bord d'un lac, au milieu d'une forêt verte et voilà. Donc, tous les spots sont aménageables. Demain, on me dit qu'à Sillaos, on veut faire du beach. Je prends mes affaires. Quel est l'avenir du beach quand il sera parti ? Il ne restera plus que Stéphanie Lambert et Cédric Boisdu. On aura des petites compétitions de temps en temps ? Oui. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire que là, on a lancé effectivement sur ces phases d'initiation. Mais l'objectif, c'est en fait de pérenniser ce type d'activité. Et on a même, bon, c'est encore en discussion, un projet pourquoi pas demain de la venue peut-être de l'équipe de France Beach à La Réunion. Aujourd'hui, il y a une forte demande de la Fédération française. On essaie de développer cette activité. Et donc, bon, on ne va pas s'en priver. Et très honnêtement, l'idéal, ce serait que demain, on puisse avoir un calendrier de championnat classique, traditionnel, mais aussi intégré sur notre phase, sur notre saison, peut-être, probablement, un calendrier de beach. Il ne faudrait plus que maintenant que ça soit de façon épisodique, mais vraiment que ça soit pérenne. Après, on avait beaucoup discuté avec Cédric et Johan aussi. Après, on va attendre aussi. On va se faire une réunion, je pense, bientôt tous les trois pour savoir, lui, ce qu'il attend aussi de nous, comment, qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Et c'est surtout ne pas... Ce n'est pas parce qu'on a fait samedi, dimanche avec les jeunes et qu'on les retrouve dans six mois. Ce n'est pas l'objectif non plus. C'est vraiment, à un moment donné, de le regrouper souvent, les suivre souvent, faire des regroupements, je ne sais pas. On va voir en collectivité, en réunion avec les membres de la Ligue aussi, comment on va s'accompagner dans ce projet, comment on va travailler ensemble. Après, c'est aussi, je veux dire, développer aussi chez les filles. Donc, on ne sait pas comment on va faire pour organiser pour les filles, mais c'est un projet aussi. On ne va pas rester que sur les garçons. Même moi, le fait que je suis un défi et que j'arrive sur les garçons... C'est la question que je me t'ai posée samedi à Saint-Pierre. Aucune fille. Oui, parce que je suis en train de vous... Johan va le préciser tout à l'heure. Alors qu'il y a une fille qui ira au Pôle France. Oui. Comme je disais au préalable, c'est qu'avec le temps qu'on a eu, on a sensibilisé. Moi, mon but, c'était de voir tout le monde. De voir tous les clubs. J'ai présenté le beach. Elle a été présentée comme une... On pouvait le faire mixte. S'il y avait des filles, il n'y a aucun problème. Malheureusement, avec le temps qu'on a eu pour bosser là-dessus, on n'a pas eu suffisamment de filles pour pouvoir faire quelque chose de plus. À la base, ce beach run tour était censé s'arrêter la semaine dernière. J'ai pris deux jours de plus de mon temps pour accorder à ces garçons qui étaient désireux d'eux et qui étaient pour moi des potentiels avancés. C'est pour ça que je précise que ce n'est pas une sélection. C'est des potentiels avancés. Donc c'était aussi pour voir jusqu'où ces garçons avec deux jours de plus pouvaient aller. Pour pouvoir évaluer tout simplement tout le potentiel qu'ils pouvaient avoir avec trois sessions de beach. Et pour aussi envoyer un signal fort à toute la communauté pour montrer toute la possibilité et les qualités qu'on peut avoir ici. j'attends demain de voir des filles pareilles. Je n'en doute pas que les choses seront différentes. C'est juste qu'on a eu peu de temps et que c'était compliqué de faire plus. Donc voilà. Là, à l'avenir, moi, ce que je préconise et mon souhait, bien entendu, avec la discussion avec l'Aigré Nyonès d'Handball, les clubs, les représentants de clubs parce que c'était aussi important de sensibiliser tous les représentants de clubs pour que les gens aient un vrai visu sur ce qu'est le beach handball. La question que je me pose, Joanne Bosdu, Philippe Alexandrino, Stéphanie Edwige, demain, on pourrait avoir un championnat de beach ? En tout cas, moi, je confirme. Ce serait effectivement l'objectif, le souhait de la Ligue. Ce serait l'objectif ou ce sera l'objectif ? Ce sera. Ça fait partie de notre projet en tout cas. Voilà. Donc la prochaine fois que Joanne viendra, il y aura un championnat de beach. Ce serait l'objectif. Mais après, je ne sais pas ce que Joanne va dire. Mais nous, en fait, déjà, Joanne n'étant pas là, on va quand même continuer à faire des actions beach. Ce qui est prévu, c'est que déjà pendant les vacances, les grandes vacances scolaires, on va essayer d'organiser. Et du coup, là, on va vraiment pouvoir s'appuyer sur Stéphanie, sur Cédric, sur des jeunes qui ont été un peu dans les clubs, des référents dans les clubs qui sont demandeurs. On a des jeunes techniciens qui sont demandeurs à participer à ce projet, à mettre en place des tournois de beach sur les sites. On a nos spots, on a tout ça. Donc on fera ça. Et puis, le championnat, si on peut le mettre la saison prochaine, tant mieux. Sinon, on pensera à le faire la saison suivante. La saison d'après. Mais on part dans ce... Saison pour saison, si on demandait à Félico Adeno, que devient le handball réunionnais qui est au point mort ? Alors, en fait... Comme tous les sports. Oui, on va dire cela. Bon, d'autant plus, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été surtout pour les sports de contact, les sports collectifs, où véritablement, donc, on a souffert quand la décision a été prise. Bon, aujourd'hui, il y a un mieux, puisque c'est vrai, si on regarde bien les nouvelles mesures depuis le 19 mai, en ce qui concerne les mineurs... C'était il y a deux ou trois jours. Tout à fait. Donc la reprise maintenant est possible du côté donc des mineurs. Mais malheureusement, concernant les... Pour les seigneurs, en fait, on est obligé d'attendre le 30 juin. Même si on va pouvoir remettre les pieds dans les infrastructures. On dit qu'au 30 juin, ça démarrera. Non, puisqu'en fait, ça va être... Enfin bon, moi, je suis optimiste. Je reste persuadé que ça va pouvoir reprendre. Mais à l'inverse, il est vrai qu'habituellement, nous avons une session sportive qui se termine début juin, puisqu'après, nous partons pour nos finalités nationales. Donc le hand reprendra quand tout sera terminé. Alors, le hand reprendra effectivement, on va dire, la saison prochaine. Mais le hand existera justement par ses pratiques alternatives. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas que le... Il y a le beach hand. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, on souhaite aussi donc faire découvrir notre activité qui va être le hand A4. Le hand A4, ça va permettre aussi handball... Vous allez le faire où ? Comme ça, on reviendra. Et bien, on va commencer donc... C'est prévu pour mercredi prochain à La Montagne. Donc ce sera effectivement avec le support... Dans le gymnase de La Montagne ? Tout à fait. Le support du club Omnisport, donc du quartier. Donc il faut dire aux gens de venir, là. Masque ou pas masque, il faut venir. Alors, c'est vrai que nous sommes... C'est vrai que c'est encore un peu limité. Mais juste deux mots sur le hand A4. Le hand A4, ça va nous permettre effectivement au handball, donc de regagner un petit peu le terrain au niveau des écoles. Le hand A4, ça veut dire quoi ? 2 contre 2 ou 4 contre 4 ? Pardon ? Le hand A4, ça veut dire quoi ? Oui, c'est 4 contre 4. 4 contre 4. Et là, ça va... Ça peut être 2 contre 2 quand on se retrouve 4, hein ? Oui, oui, bien sûr. Comme à la belote, quoi. Voilà. Et ça va être surtout une opportunité de pouvoir, effectivement, que le hand redémarre dans le milieu scolaire. Parce que c'est vrai que le hand traditionnel... Bon, je me mets à la place d'un enseignant, d'un prof. Bon, quand il a toute une classe de 28, bon, c'est assez compliqué. Alors que le hand A4, sur un espace, sur un terrain de hand, on peut effectivement, comment dirais-je, délimiter 3 espaces. Bon, ça nous fait déjà 8, avec éventuellement 2 remplaçants. Bon, on arrive à faire, en fait, à occuper toute la classe. Surtout que le hand A4, on peut le faire partout. On peut le faire sur un parking de sang fémertial. Oui. On peut le faire sur du gazon. On peut le faire... Voilà, il est praticable partout. Sur le sable ? C'est ça qui est bien. Sur le sable ? Sur le sable, ça va être un peu difficile, ouais. On va rester sur du billet. Alors, vous êtes en 4 sur mon terrain, là, c'est pas bon. Alors là, on ne veut pas qu'on touche à l'interrogative. Non, non, pas du tout. On fait un premier test, en tout cas, comme Philippe l'a dit. Mercredi prochain ? Mercredi 2 à 14h, à la montagne. Vous savez que nous y serons. Nous y serons, parce qu'on a besoin des images de hand A4. On ne savait pas du tout comment ça marchait, mais on saura. Et voilà donc pour ce hand. Après le hand, on va recevoir, je vous dis, des membres de l'équipe de France d'haltérophilie. Ils sont déjà là, donc ne bougez pas trop, parce qu'ils sont des costauds en face. Et puis, il y aura également Jean-Marie Nakoulivala, qui sera là. Mais enfin, c'est-à-dire dans quelques minutes. Encore quelques... Oui, j'ai encore tout le temps pour parler. Oui, alors, si je pouvais dire deux mots, c'est-à-dire que je profite de la présence de Johan, puisqu'en fait, bon, je l'ai remercié déjà en début de... Quand il est arrivé. Quand il est arrivé. Mais surtout, je sais que Johan va être notre ambassadeur. Et je sais que déjà, bon, ce qui s'est fait ici, bon, on en parle déjà sur le territoire métropolitain. Et je compte beaucoup sur Johan. Et bon, j'aimerais bien qu'il nous... Voilà, qu'il nous accompagne sur ce terrain-là, s'il pouvait nous... On parle déjà en France de ce qu'on fait à la Réunion. Oui, complètement. Donc ici, c'est quand même le hand-pilot, alors. Ben, disons qu'à la base, tout ce plan de développement du beach était censé arriver cet été, dès cet été, sur les côtes de France, de métropole. Donc là, en l'occurrence, nous, on l'a lancé ici. C'est là. Effectivement. On est en France, hein ? Oui, on est en France, mais on l'a lancé à la Réunion. Voilà, outre-mer. Donc, on est les ultramarins. Oui. Et du coup, finalement, on se retrouve un petit peu dans la position d'un peu de précurseur, un peu, dans le fonctionnement. Donc, bon, mis à part ce fait, bon, ils voient que... La FED voit quand même qu'on envoie un signal fort. Comme quoi, à la Réunion, on se positionne pour que le beach avance et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, voilà, tout ça, c'est que du positif. Et bien entendu, moi, ma démarche, elle va continuer dans ce sens. Là, je rentre en stage dès le 14 juin avec l'équipe de France en vue de l'euro qui se déroulera du 13 au 18 en Bulgarie. Donc, on aura une réunion et bilan du beach en balle avec tout le staff de la FED. Et... 7 euros aura vraiment lieu ? Bien sûr. Du 13 au 18, parce que la Bulgarie n'est pas confinée pour l'instant ? Là, on va dire qu'apparemment, la Bulgarie a un remède miracle. D'accord. Non, le spot a été choisi de façon à ce que, justement, il n'y ait pas de problématique. Donc après, de toute façon, tout ça, bien entendu... Il y aura du monde ? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il n'y aura personne. Il y aura certainement du monde. Les Jeux Olympiques. Après... On a des représentants des Jeux Olympiques avec nous, hein. Je vais en faire les Jeux Olympiques. Je ne voudrais pas m'avancer à dire qu'il y aura beaucoup de monde. Ce que je veux dire, je ne connais pas trop non plus la Bulgarie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place pour que tout arrive, tout puisse se faire cet été, que ce soit pour les JO ou d'autres manifestations internationales. Donc à partir de là, nous, on a un euro qui est prévu. On va se donner les moyens d'eux. Et puis voilà. Donc moi, je vais profiter de ce rendez-vous, justement, pour rencontrer mes dirigeants, en parler avec le président Philippe Banna, président de la Fédération. Tous les présidents de rentes s'appellent Philippe ? Philippe Banna, Philippe Alessandrino... Je ne l'ai pas relevé. Ce n'est pas mal, je ne l'ai pas relevé. Alors, si on va sur ce terrain, je vais rajouter... Quand on parle de Philippe Banna... Vous croyez que c'est un catarien ? Non, non, on va dire Philippe... Moi, j'ai un copain qui se fait le Banna à La Réunion. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a joué également One Ball. Et je pose la question à quel poste ? Gardien de but. Absolument. Pour compléter, c'est ça. Non, mon but, ce sera vraiment de développer tout ça, et vraiment de faire de La Réunion une avant-base pour le France Beach. Et en parallèle, vraiment, continuer à pousser dans le sens pour que cette discipline se développe ici, parce que je pense vraiment que c'est un apport pour les gamins, qu'il peut y avoir de belles perspectives d'avenir pour eux. On cherchait aussi, quelque part, autour de ce ballon rond, quelque chose qui pourrait apporter un peu d'attractivité pour que les gamins puissent vraiment s'épanouir concrètement. Et donc, j'estime que le beach en balle peut faire partir de ça. Cette ambiance, ce côté à la fois fun qu'on peut voir dans l'aspect, mais quand on est sur un terrain de beach sur le sable et qu'on a une session d'une heure et demie, ça équivaut à 4 heures, 5 heures de temps. J'ai vu. On va se séparer, avec beaucoup de peine d'ailleurs, parce qu'un garçon comme Cédric, non, Joanne Rosu, ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous, international, qui a bourlingué un peu partout dans le monde. Absolument. Et puis, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Téphanie Lambert, X fois sélectionné en équipe de France, ce n'est pas n'importe qui. Edwige, je ne suis pas trompé de prénom. Edwige, la femme de Johnny Stark. Johnny Stark. Il va être beau ton mon mari. Johnny Stark. Lui qui écoute. Et puis, Philippe, un dernier mot, Philippe ? Non, mais en tout cas, nous... On se retrouve mercredi, nous. Moi, ça ne me dérange pas. On est favorable. Quand on parle du Ande, quand on parle du beach... On se retrouve mercredi prochain à la montagne. Absolument. Stéphanie Lambert, vous y serez ? A la montagne. Au 4-4. 4-4, ça dépend avec l'artiste que je travaille. J'ai quand même le pôle aussi. Oui, c'est vrai. Je suis responsable de ce pôle à la base. Ce sera l'après-midi, mais en tout cas... Mais moi, j'y serai. Et puis, on reviendra. On se retrouvera tous. Je passerai certainement. J'habite à la montagne. Oui, en plus. Voilà. Donc, on va dire rendez-vous, rendez-vous mercredi prochain. Pendant que les caméras seront braquées vers moi, vous allez doucement dégager, mais sur les côtés pour ne pas passer devant la caméra, pendant que les autres rentrent. S'ils pouvaient réagir tout de suite, ce serait extraordinaire. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Et puis, on va reparler du hône, on va reparler d'autres sports. Et puis, on attend les nouveaux invités. Bonjour. Avec Georges-Marie Nakouli-Valard. Et l'équipe de France d'haltérophilie avec deux athlètes et un coach. Et ils sont avec nous. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Vous êtes à La Réunion depuis combien de temps exactement ? Nous sommes arrivés jeudi. Jeudi dernier. Jeudi dernier, oui. Et vous repartez dans 15 jours. On repart, c'est ça. Dans 15 jours. Et vous teniez absolument à être à Top Sports. C'est là où il faut être pour se faire voir. Et puis, on a été... On va se présenter tous. On a été surpris par voir cette charmante petite demoiselle qui va représenter la France aux Jeux Olympiques. Tout comme vous. Alors, je vous laisse vous présenter. Puisque Georges-Marie Nakouli-Valard, on le présentera après. On vous laisse vous présenter. On voit, vous êtes très musclé en tout cas. Alors, vous êtes le coach de l'équipe de France. Oui. Je suis un des coachs. Nous sommes deux. Et je suis franc de félicité. Donc, en train de... Vous êtes Martiniquais. Comment ? Vous êtes Martiniquais. Martiniquais, oui. Ah oui, comme j'ai deviné. C'est le nom, peut-être ? Non, non. C'est parce que vous me l'avez dit cet après-midi. Ah, c'est d'accord. Alors, Franck félicité. Oui. Entraîneur de l'équipe de France. L'équipe de France. D'accord. Mademoiselle. Anaïs Michel. Je suis athlète de haut niveau en équipe de France d'haltérophilie. Et vous appartenez à quel club ? J'appartiens au club de la VGA Saint-Mort. Alors, je vous pondrai une question tout à l'heure. Parce que toutes les personnes que j'ai vues cet après-midi appartiennent pratiquement au VGA Saint-Mort. C'est normal ? C'est un clan ? Alors, on va laisser ? Bernardin King et Madame. VGA Saint-Mort aussi ? C'est ça. Donc, c'est le club de VGA Saint-Mort qui s'est déplacé pratiquement ? Nous sommes trois sur les quatre, on va dire. On va dire. Et puis, Georges-Marie Nacolella, VGA Saint-Mort aussi ? Non, il connaît un petit peu la VGA Saint-Mort, du hot-ball. Du hot-ball, c'est ce que je leur disais cette fin de vie. Et après, il y a aussi un stade mythique comme je suis athlète, j'étais un ancien athlète. Donc, le stade mythique de Saint-Mort qui organise des meetings régulièrement. Chaque mercredi, il me semble. Donc, si mes souvenirs sont encore bons. Alors, le paradoxe, ce paradoxe, Georges-Marie, c'est quand je leur parle du VGA, de la Stéla Saint-Mort. Le club s'appelait Stéla Saint-Mort et le capitaine s'appelait Jean-Louis Le Grand. Oui. Le plus grand capitaine que l'équipe de France ait connu en Ronval. En Ronval. Et l'équipe de France, c'était Bleu, l'équipe de Stéla Saint-Mort, Bleu, Blanc, Bleu, Blanc. J'avais vu une finale, Stéla Saint-Mort, Dijon, c'était les deux grands clubs de l'époque. Enlevée des deux, c'était JSB contre Floréal de Martinique. Vous connaissez ce club ? Non, je ne connais pas. Le meilleur du Martinique s'appelle Ninel. C'est un nom de là-bas, non ? Oui. Bon, c'est parfait. Alors, on va parler maintenant d'haltérophilie et après on viendra sur Georges-Marie. Du sport adapté. Voilà, du sport adapté avec Georges-Marie. Coach, comment vous trouvez vos athlètes actuellement à La Réunion ? Comment vous les sentez ? Comment on les sent ? Je les sens à La Réunion. Vous surtout. On vient d'arriver, je dirais, je les sens bien déjà, parce qu'on n'a pas un grand décalage horaire avec La Réunion. Avec La France ? Oui, avec La France. Donc on a commencé l'entraînement, ça se passe bien. Ils ne sont pas en méforme. Ils sont, par rapport à, quand on fait un stage à la Guadeloupe, avec six heures de décalage horaire, on ne peut pas les mettre, on va dire, dans l'eau dure tout de suite. Là, au bout de deux jours, ils sont opérationnels, donc tant mieux pour nous. Ça se passe bien l'entraînement actuellement ? Oui, très bien. C'est bien acclimaté. C'est la première fois que vous venez à La Réunion ? Oui. Alors, vos premières impressions ? Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup. On n'avait pas vu La Réunion. On n'avait vu que des poids. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, on a été très bien reçus. Les Réunionnais sont très accueillants. La Ligue aussi nous a très bien reçus. On a une salle rien que pour nous. Et une jolie salle en plus. Une jolie salle, oui. Très bien équipée. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Donc, si vous ne nous ramenez pas une médaille, il n'y a aucune excuse à avoir. Là, oui. Aucune excuse. Pareil pour vous ? Oui, oui. Tout va pour le mieux. Que ce soit au niveau des équipements, des entraînements, comme elle a dit. Oui, oui. Tout va pour le mieux. Maintenant, il faut travailler. Nous sommes là pour ça. On va travailler. Quand je vous ai parlé, vous m'avez dit, pour être en équipe de France, il faut beaucoup travailler. C'était votre mot. Et c'est comme ça que vous y êtes arrivé, je pense. Oui, oui. De toute façon, vous pouvez être à l'équipe de France. Il faut bosser parce qu'il y a de l'adversité. Il y a de la concurrence. Et on pourra y être. Il faut être bon. Il faut être bon. Il faut travailler. Vous serez aux Jeux olympiques dans quelques jours. C'est les premiers Jeux pour vous ? Non. Troisième alors ? Oui, le troisième. C'est-à-dire lesquels ? J'ai fait Londres. J'ai fait Rio. J'ai fait Tokyo. Troisième. Pour moi, ce sera les premiers. Ça vous a surpris d'être en équipe de France ? Surprise ? Non, parce que j'ai travaillé pour. Mais je crois que tous les altérophilies français ont travaillé pour. Mais il n'y a que quelques élus seulement. Oui. Le coach vient de me dire que vous méritiez votre place. Ça fait des années que je m'y accroche, en tout cas. Voilà. Voilà. Ce que je vous propose, c'est pour montrer aux autres, aux gens qui ne sont pas avec nous là, comment ça se passe, vos entraînements. Comme ça, Georges-Marie Nakoulivala, qui est un grand sportif réunion. Il était champion du 100 mètres, du 400 mètres. C'est vrai. Et il s'occupe de certains athlètes déficients. Et il fait un très gros travail. Vous irez d'ailleurs dans quelques jours au championnat du monde en Pologne. Tout à fait. Donc, il y a un jeune qui est déficient intellectuel, donc trisomie 21. Il aura l'occasion d'aller affronter d'autres athlètes du côté de la Pologne. Donc, on part vendredi. Voilà. Vous partez vendredi. On vous souhaite bon voyage. Ce que je vous propose, et on verra cet athlète après, c'est de regarder l'entraînement de l'équipe de France cet après-midi. L'entraînement et surtout l'ambiance autour de cet entraînement. Ce que vous faites est assez agréable quand même. C'est tout à fait important surtout. En plus, elle est partie là. Franchement, ça me prend la tête. Ben oui, ils sont là, ils sont là. Ils veulent y aller, ouais. Monsieur, il fait bien son travail ? Ok. Non. Vous allez le garder ou vous allez le virer ? On va le garder. D'accord. T'as un intro, c'est pas possible. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah, quand même. Dourmand du prochain ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça fait plus. Graelle Nayou, l'équipe de France représente quoi pour toi ? Désolé. Non mais tu peux continuer à rigoler. C'est officiel ou officiel ? C'est officiel justement. Pour toi, c'est quoi ? C'est une réussite ? Être en équipe de France, c'est génial. Ça fait combien de temps encore en équipe de France ? Depuis 2015, ça fait 6 ans. 6 ans ? Ouais. Et tu es toujours sélectionnée ? Oui. Ça veut dire que tu es la meilleure ? Tout le monde est meilleur. Même ceux qui sont pas en équipe de France ? Non, mais ceux qui sont là. Et les autres, ça compte pas alors ? Bah si. De toute façon, il faut faire sa preuve pour être en équipe de France, non ? C'est compliqué de faire ses preuves et surtout de rester au firmament ? C'est pas très compliqué mais bon, c'est accessible à tout le monde du moment où tu te donnes les moyens. L'haltérophilie représente combien d'heures par jour pour toi ? Pour moi, à peu près 24 heures par semaine. Par semaine, en gros, 4 heures par jour. 4 heures par jour en moyenne. Tu fais d'autres sports ? J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais toute jeune. Et quelle spécialité ? 100 mètres, sprinters. Bien sûr. Oui. S'il faut choisir, l'haltérophilie passe avant. Euh... C'est là où tu as percé ? Non, l'haltérophilie parce que c'est mon sport favori. C'est complet. Oui. 100 mètres. Dora, tu as compté. L'équipe de France, ça représente beaucoup pour toi ? Euh... Les Jeux Olympiques, tu y penses ? Oui. Aujourd'hui, on est là pour ça, on se prépare pour ça. D'accord. Tu penses nous ramener une médaille juste pour la Réunion, bien sûr ? Ah, juste pour la Réunion, d'accord. On compte sur toi ? Oui. Les deux coachs, deux costauds au fond, ils supervisent l'évolution de leurs athlètes. Yann Morisseau, vos coachs, vos poulains sont contents d'être là ? Oui. Oui. On est venu chercher de la chaleur, on l'a trouvée. On est venu chercher de la bonne humeur, on l'a trouvée. On est venu chercher de l'accueil, on l'a trouvée aussi. On sait que la Réunion, c'est une terre d'haltérophilie. On espère, une fois la septaine passée, pouvoir rencontrer les anciens champions qui ont marqué en équipe de France, comme Sabrina Richard, Larissa Saint-Jacques. Bref, toutes ces personnes qui sont dans l'histoire de l'haltérophilie française. Pour le rappeler, Sabrina a été la première française aux Jeux Olympiques à Sydney en 2001. Oui, c'était même la seule française. La seule française, la première française et finaliste olympique. Voilà. Et vous savez que bien avant Sabrina, bien avant les autres, les Alexandre Pally, les Torrents, tout ça, c'est les grands champions de France qui habitaient la Réunion. Ils allaient discuter les championnats de France et ils gagnaient. Ça veut dire qu'on les fait pour faire de l'haltérophilie. Et après, il y a un certain nombre de qualités effectivement qui sont requises en haltérophilie. Et la Réunion est une terre de brassage qui amène beaucoup de qualités différentes, qui accumulées les unes aux autres font effectivement des champions hors pair qui sont vite détectés pour leur qualité physique. Vous avez trouvé tout ici, la chaleur, l'amitié, la bonne humeur. Mais c'est surtout aux Jeux Olympiques qu'il faut trouver la médaille. Ça fait partie des éléments qui vont nous aider justement à aller sur la dernière ligne droite que sont les Jeux Olympiques. Là, c'est notre dernier stage avant de partir au Japon. Le dernier stage en dehors de Paris où on vient chercher effectivement en période foncière à la fois de la chaleur et puis des stratégies différentes. Puisque sur les quatre, on en a trois qui sont en perte de poids, une qui est en prise de poids. Donc ce sont des stratégies individuelles d'entraînement, mais où il est possible d'arriver à ses fins à la Réunion. France, félicité. Les Jeux Olympiques, c'est pour bientôt. Comment préparez-vous vos ouailles ? On les prépare le mieux possible là. C'est pour ça qu'on est ici. On est venu pour la chaleur, pour sortir un petit peu du cadre habituel de la salle où on est à Paris. Et puis on cherchait de la chaleur, du temps, du soleil. Donc ça tombe bien avec du soleil. On a un super accueil. Donc les bonnes conditions pour les préparer ici. Ce sont vos premiers Jeux Olympiques ? Non. Moi, j'ai fait en 2008 à Pékin et Londres. Donc ce sera mes troisième Jeux Olympiques. Vous êtes donc le roublard de la bande, alors ? Oui, si on peut dire. J'espère être roublard jusqu'au bout. Et nous ravis des médailles ? Exactement. C'est le but. C'est une obligation, même ? Oui. Oui, oui. Je le prends comme ça. Et puis, on s'entraîne pour ça. Quelle est l'ambiance à quelques jours, on peut dire quelques jours maintenant, les JO ? L'ambiance est studieuse et détendue en même temps. Donc c'est ce qui est bien. Là, on a un petit groupe de trois filles et un garçon. Ils arrivent à bien s'entendre. On rigole bien. Au moment des repas, quand il faut s'entraîner, tout le monde est sérieux. Il y a l'objectif et on ne le perd pas demain. Quand vous êtes à La Réunion, comment vous faites pour la diététique ? On mange bien à La Réunion. C'est ça, justement ? Au niveau de la diététique, justement, on peut, on va dire, bien manger, mal manger. On mange ce qu'il faut, les bonnes choses. Il n'y a pas de soucis. Pas d'excès ? Pas d'excès. Vous êtes là pour surveiller ? Oui, nous, on surveille. Combien de médailles vous allez nous ramener ? Allez, je dirais, je t'absors deux. Combien ? Deux ? Pas plus ? Si deux, ce serait énorme. Voilà, deux médailles. On n'a pas vu l'interview d'Anaïs parce que vous êtes là, tout simplement. Et lui aussi, il est là, mais c'est rentré dans le tas comme ça. Toujours est-il qu'on reviendra sur Anaïs, sur Franck et sur Bernardin. On va jeter un petit coup d'œil sur autre chose et on reviendra sur l'haltérophilie. Georges-Marie, vous nous avez présenté un athlète qui va disputer les championnats du monde en Pologne. Oui, lui aussi, il sera, comme on dit, il va rentrer dans l'histoire car c'est le premier athlète du sport adapté qui fera donc un championnat international et licencié à La Réunion. Parce qu'on a un autre jeune au niveau de l'équipe de France, mais qui est licencié et qui est né en métropole. On regarde les images. Comme on dit, un créopolitain, donc avec le jeune Lucas Tendrayen qui va partir bientôt, donc c'est le premier. Bon, on regarde les images et on vous laisse les commenter. Il s'essaie au Javelot, là. Voilà, donc ce sera une des épreuves où il va participer. Donc, pour l'instant, bon, on essaie d'affiner un petit peu l'entraînement, mais bon, avec le vent qu'il y a sur le stade, c'est un peu difficile. Mais il est content d'être là et de se préparer pour ce premier événement. Lui aussi fait partie de l'équipe de France. Oui, oui. Non, mais malheureusement, il a été privé de l'équipe de France d'athlétistes indoor. Parce que bon, ben, c'est pas parce qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas partir, mais s'il pouvait pas partir, on ne pouvait pas partir parce qu'il a fait. Plein de sport, alors ? Oui. Et quelle est ta spécialité ? Qu'est-ce que tu préfères ? Javelot. Javelot. C'est pour ça que tu t'entraînes toute l'après-midi, comme ça ? Oui. Le 100 m, alors ? Le 100 m, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faudra faire un tour sans s'arrêter, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Ça viendra avec l'entraîneur que tu as, là. Oui. Ça te plaît de faire du sport ? Oui. Et ça t'aide beaucoup dans la vie, non ? Tu penses faire une bonne performance à ces championnats du monde ? Il y aura les meilleurs mondiaux qui seront avec toi ? Oui. Tu vas les battre ? Il faut tout se réunir un peu, oui. Tout est possible ? Oui. Et si tu nous ramènes une belle médaille à La Réunion, on sera content de toi, on sera fiers de toi ? Tu nous ramènes une médaille, c'est sûr ? Oui, je ramènes une médaille. Promis, hein ? Promis, je serai. Bonsoir. Merci en tout cas, Lucas. De rien. C'est merd. C'est merd de monde ça. C'est merd. C'est merd de monde ça. C'est merd. Il faut battre ton record maintenant. C'est un garçon sérieux quand même ? Oui, tout à fait. Donc, ça fait longtemps qu'il est là. Bon, il a commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans. Avec deux personnes comme tu viens de faire, là. Pratiquement, presque le record du monde, non ? Oui. C'est bien. À l'école municipale, on a l'athlétisme avec les autres jeunes, donc il est encore présent. Ça fait quand même une durée. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, le travail paie un jour ou l'autre. Voilà. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de suivre ce jeune garçon. Il faut savoir qu'on est en train de suivre une autre équipe, des footballeurs, qui ont également quelques petits soucis d'autisme, c'est ça ? Les footballeurs qu'on a... Ah oui, oui. Non, c'est des jeunes qui sont de toute déficience. Oui. Comment on les... Des déficients... Vous êtes leur président, leur entraîneur. Des déficients intellectuels. Et donc, dans la déficience intellectuelle, il y a trois types de personnes. Il y a les trisomies 21, il y a les autistes, et il y a aussi les DI, les déficients intellectuels, donc, qui fait partie, donc, du sport adapté, en altérophie. Et vous êtes un peu le patron de tout ça, il faut le dire. J'essaie d'être le patron de tout ça, parce que, bon, ben, c'est quelque chose qui me plaît, et c'est quelque chose qui nous permet, justement, de donner quelques ambitions à ces jeunes de faire du sport, et aussi croire en ce qu'ils peuvent faire, comme, bon, ça fait des années que je suis dans le métier, et on a participé à pas mal de championnats de France, avec pas mal de titres de champions. Et aux Jeux des îles, j'ai pris le pari en 2015 de faire une jeune fille qui n'avait jamais été sur un podium des Jeux des îles, donc, elle a eu la première médaille d'or aux Jeux des îles en 2015. Je veux revenir, quand même, sur Lucas, tant de rien. Bon, comme je disais, donc, il a été privé de championnat d'Europe indoor au mois de mars, dû à une opération médicale qu'il a subie. Donc, il aurait pu déjà être en équipe de France depuis le mois de mars. Il le sera l'année prochaine. Il sera là, au mois... Ah ben là, oui, bien sûr. Il sera là au mois de juin, donc, du 7 au 14, du côté de la Pologne. Il sera là, donc, il sera... Vous allez encourager l'équipe de La Réunion, l'équipe de France, c'est-à-dire vous-même. Il y a aussi une Martiniquaise qui en fait partie, donc, d'accord, qui habite du côté de Bordeaux, Daniel Delage, donc, qui donc sera... On aura quand même quelques athlètes des... Ultramarins. Ultramarins qui seront présents dans l'équipe de France. Alors, ultramarins pour ultramarins. Alors, Bernardin, comment vous allez appréhender ces Jeux olympiques ? Alors, pour ma part, je n'aurai pas de... Au niveau de la stratégie, ce sont mes 3e Jeux, je vais dire... Vous êtes un vieux de la vieille, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ce sera mes 3e Jeux, donc, je vais l'aborder différemment par rapport au 1er, par rapport au 2e. Dans le milieu, là, il va falloir qu'on essaie de prendre un minimum de risques pour arriver parmi les meilleurs. Il faut prendre des risques. Et pour ça, pour pouvoir aller prendre ces risques, il va falloir être bon déjà à l'entraînement, faire ses preuves à l'entraînement pour pouvoir prendre ces risques. Parce qu'au Jeu, à un moment donné, pour être parmi les meilleurs, il faut prendre des risques. Ça fait partie du Jeu aussi. Anaïs, vous allez... Tous les regards de La Réunion seront braqués vers vous, vers Bernardin et vers les autres. Parce que vous êtes ici, on veut que la préparation réunionnaise soit le bon remède pour avoir des médailles d'or. Alors, qu'est-ce que vous allez nous offrir ? Une médaille, on en rêve tous. Une médaille olympique, si c'est possible, ce sera un pur bonheur. Pour moi, ce sera mes premiers Jeux olympiques. J'ai envie d'en profiter, de donner le meilleur de moi-même et de me faire plaisir aussi sur ce plateau. Et c'est important. Le fait que ces Jeux olympiques se déroulent en quelque sorte à huis clos, il faut le dire, il n'y aura pas de spectateurs étrangers. Étrangers, non. Ça vous pose un problème ? C'est un peu frustrant ? C'est forcément frustrant de savoir que ces Jeux olympiques-là ne vont peut-être pas être les mêmes que ceux qui ont déjà fait les Jeux ou ont pu connaître. Comme Bernardin ? Certainement. Après, ça reste quand même une grande fête dans les Jeux olympiques. C'est l'objectif de beaucoup de sportifs de haut niveau. C'est une compète où tout le monde y va avec le sourire, avec beaucoup de motivation et d'envie de combattre, de faire une bonne compétition quoi qu'il arrive. Mais évidemment, ce sera certainement différent. Coach, vous avez combien d'athlètes avec vous ? Quatre. Quatre athlètes. Trois filles et un garçon. Le seul garçon, c'est lui ? Le seul garçon, c'est lui. Il est comme le petit coq dans la basse-courne. Il est accepté par les filles et il en profite. Il en profite. Alors, comment vous les sentez, vos athlètes, vos altérophiles ? Je les sens bien parce que les Jeux olympiques, c'est la compétition ultime. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux et ils ont tous envie de les faire. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il faut travailler. Et je pense que, comme on a dit précédemment, le travail paye. Donc, on y va avec, moi perso, avec de grands espoirs pour eux tous. Déjà, s'ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes, quand on parle de médailles, on a quatre personnes qui sont médaillables. Donc... Mais vous êtes quatre ici, là ? Les quatre sont médaillables ? Les quatre sont médaillables, oui. Mais après, le sport, c'est la magie du sport. C'est aléatoire. Voilà, c'est aléatoire. Mais on y va. Comme Anaïs a dit, on rêve tous de médailles. Et puis, heureusement qu'on rêve de médailles. Parce que si on y allait juste pour voir... Pour le tourisme, ce serait dommage. Ce n'est pas des touristes. Ils le prouvent tous les jours à la salle, dans la sueur. Entraînement, c'est quatre heures par jour actuellement ou cinq heures ? À peu près, oui. Oui, oui. On s'entraîne le matin, l'après-midi. On fait ça deux jours d'affilée. Et on a un jour où on fait qu'un seul entraînement. C'est le jour de repos. Voilà. Il leur permet de récupérer un peu. Le repos, c'est le dimanche. Et encore ? On n'entraîne pas le dimanche. Mais les autres jours, il y a entraînement tous les jours. Bernardin, vous paraissez timide comme ça. Mais avec une barre d'halter, vous devez être beaucoup plus... Non, timide, non. Je ne suis pas... Enfin, je ne pense pas que je sois timide. Peut-être un peu réservé. Mais timide, non. Oui, non. Mais de toute façon, avec la barre, il faut y aller. Il faut arracher. Bien sûr. Il faut y aller. Il ne faut pas aller de main morte. C'est quand même... Ce sont des haltères. C'est du poids. Il faut... Il faut se lever. Voilà, exactement. C'est ça. Prêt pour les JO ? Là, tout de suite. Ah non. On attend encore quelques jours. Après la préparation, la réunion. Il y a encore 58 jours. Il faut encore travailler. Combien de jours il y a ça ? Pardon ? Combien de temps il y a ? 58 jours. 58 ? Oui. Tous les jours, vous comptez ça ? Oui. Bien sûr. Il y a un compteur à une fois. Chaque jour qui passe, voilà, il faut le rentabiliser. Il faut le rentabiliser. Il y a encore un peu du temps pour pouvoir... Pour finir les petits détails, rattraper les petits retards, combler les petits déficits. Il y a des signes de superstition quand vous allez faire les jeux ou dire comment on va préparer ça ? Pour ma part, non. Là, actuellement... Vous montrez droit dans les jeux ? Voilà. Là, pour ma part, je suis dans une optique où il faut y aller. Il y a 5 à 8 jours. Il n'y a plus le temps à présenter. Il n'y a plus le temps. Il faut y aller. Les sacrifices qu'il faut faire, il faut les faire là maintenant et ce n'est pas après. Anaïs, vous tenez le même langage ? Oui. 100%, oui, c'est ça. Là, il n'y a plus de temps à perdre. Ces 58 derniers jours, ils sont précieux. Demain, il restera 57 seulement. Voilà. Coach, il n'y a plus rien à leur dire là ? Dites-nous les derniers mots que vous allez leur dire. Quand ils seront à Tokyo, par exemple. Il faut y aller, c'est tout. On y va et on est parti pour ça. Donc, on va aller au bout et puis j'espère que la Réunion sera fière de nous. On est déjà fiers de vous parce que vous nous faites le plaisir de venir vous préparer à la Réunion. C'est un plaisir pour nous aussi. Voilà, vous nous faites le plaisir de venir sur le plateau le plus coté de la Réunion, plateau télé, bien sûr. Et puis, vous avez avec vous surtout Georges-Marie Nakoulivala, ex-champion de la Réunion de plusieurs disciplines et qui a une œuvre caritative assez importante actuellement. Et je peux vous assurer que tous les soirs, il est sur un terrain avec des athlètes comme vous avez vu le jeune. Alors, un petit mot sur les prochains Jeux olympiques, Georges-Marie. Donc, je serai devant ma télé comme je l'ai fait pendant les plusieurs moments qu'on a pu vivre, ces moments-là. Bon, une pensée bien sûr à vous que j'ai pu rencontrer ce soir. Ça me fera bien plaisir de dire que j'étais à vos côtés pour entendre les mots qu'ils ont dit pour pouvoir décrocher une médaille. Je vous dis, entre parenthèses, merde. Mais moi, par contre, nous, de notre côté, avec Lucas, on va essayer justement d'avoir cette médaille comme il t'a promis juré. Il m'a dit promis juré. Promis juré. Donc, je serai dans les tribunes avec lui. Il m'a dit promis juré. Voilà, je serai dans les tribunes avec lui pour lui dire, écoute, t'as fait une promesse à quelqu'un, n'oublie pas. Voilà. Donc, voilà. Dernier petit mot, Verlandin ? Dernier, dernier. En tout cas, merci de nous avoir reçus ici. Ça permet de faire en sorte que notre discipline, l'altorophilie, soit encore un peu plus connue ici à La Réunion, même si ça l'est déjà et tout. Oui, c'est une terre d'altorophilie ici. Mais enfin, on est content. On est fiers de recevoir l'équipe de France. Anaïs, on est fiers de te recevoir. Dernier petit mot quand même. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Francky ? Tu ne dis pas la même chose que les autres. Moi, je suis content. Enfin, on est content d'être là. Et puis, le travail commence. Donc, ça commence bien. 58 jours, il ne reste pas plus. 57 demain matin. 57 jours. 57 jours, oui. Moi, je ne les compte même pas. Il les compte tout seul. En tout cas, on a compté également il n'y a plus de temps. Bonsoir. Merci de nous avoir regardé. N'oubliez pas, rediffusion demain mercredi à 15h et vendredi à 13h. Merci d'avoir été avec nous, avec les athlètes de l'équipe de France. Et ça a été un honneur, un plaisir pour nous. Bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !